Re-salut les copains, la séance gratouillage du matin a commencé et là nous sommes avec l'ami Philippe, hein Philippe ? Ouais toi ? Mais dis-moi tu es masqué ? Tu es le chevalier masqué ? Qu'est-ce que je l'ai fait au club ? Alors bah écoutez la maquette de l'AMX13, on va vous remontrer la boîte pour ceux qui n'ont pas vu, ça c'est une maquette qu'il a commencé en 1714 en même temps que Jonathan a commencé son cadavère, voilà donc c'est toujours l'AMX1375 lanceur de suppositoires gastrique, voilà donc ça c'est une maquette qui sera terminée dans 25 ans, tout se passe bien, c'est un concours de lenteur de montage de kit, pour le moment le champion du monde c'est Jonathan mais là je crois que Philippe il commence à devenir aussi un, ah il nous fait un petit geste commercial très discret là, bon, bon alors rien de neuf si je comprends depuis la semaine dernière, si, regarde et现 la partie où les tu apparets ! Ah aha d'accord ! Ah ty, d'accord, ok c'est, ouais ok, c'est une énorme avancée, ok, on va aller voir le voisin à coté, qui c'est qui est arrivé à coté ? Ah, Gilbert ? Ah problemu ! Comment vas-tu La Ghostbusters Alors ça c'est une maquette en métal De chez Eagle Mons Donc ça c'est Eagle Mons si tu m'entends Envoie moi gratos La Ghostbusters s'il te plaît Je te ferai des vidéos avec amour Ou les personnages Et avec les personnages Ils sont d'enferm Mais ça coûte 3 couilles et demi Donc le machin est juste énorme Je l'ai supposé tout à l'heure C'est un machin à bout de bras C'est un truc à se faire un tennis elbon Là j'en ferai bien dans les 3-4 kilos Voilà Le truc il est énorme Donc bien entendu C'est un montage Ce sont des fascicules qui arrivent un par un en sachet Donc toutes les pièces Il faut les monter C'est monté un peu comme les kits pochés Pour ceux qui connaissent un peu C'est métal et plastique Et tout Tout est monté avec des petites vis Je ne sais pas si on voit un petit peu Là on voit les vis plutôt On voit les vis Si tu bouges le bordel Après je ne suis plus trop bien On voit des petites vis de par-ci par-là Donc le moteur est juste énorme Il est comme ça Il est un V8 Vous voyez les petites vis Là on voit des Bon c'est pas génial avec le téléphone La batterie Un chat énorme Les sièges ils sont moussés C'est mou là C'est moussé et moubile C'est moubile Par rapport à une main Bon j'ai pas des mains énormes Mais on voit bien que le truc il est Il est costaud Vas-y fais voir un petit peu en dessous On voit tout le moteur Il vient jusque là Le moteur La boîte de vitesse Les pots d'échappement On voit des... Et les trois quarts des pièces Ce sont en métal Même des fois des petites C'est un truc énorme On voit les... Là on ne sais pas si tu le vois bien Les... Les brides qui... Les suspensions Les suspensions En lamelles Suspension à lame Véritable Pour les mettre Il faut avoir vraiment... J'ai vraiment plié quoi Et là t'as le confou Là il va y avoir le compartiment à pile Ah oui Pour le son et lumière Bon comme ça je vais l'avoir quoi Attendez à combien de fascicules ? Là j'en suis au numéro Soixante... Je crois que c'est le dernier lit Le numéro... Soixante-quatre Soixante-quatre Il y en a combien en tout ? En tout il y en a cent vingt Dans la moitié quoi ? Ouais la moitié Donc ça c'est les... Les sachets de vis ? Ouais le surplus Soixante-quatre Soixante-quatre Je garde et de temps en temps Je récupère les... Donc là c'est le numéro soixante-trois On va aller sur la même vidéo D'accord ouais Dans le fascicule en fait il raconte l'histoire du bazar quoi avec le personnage... Vraiment l'histoire du bazar par rapport aux personnages, aux étés spéciaux... D'accord Beaucoup sur les étés spéciaux qu'ils ont vus pour l'époque... Ok Voilà je veux refaire un point avec certaines pièces que j'ai... Ça c'est quoi ? C'est les équipements spécifiques aux chasseurs de fantômes ? Ouais ouais Et là il va y avoir... Ici à ce niveau là il va... J'ai les rails Ouais Il va avoir le... Le fameux chariot pour mettre les... Les packs à protons Ok Que j'ai à la maison Que j'ai pas encore remonté Et là il y aura le petit bouton avec les... Les marches arrêts pour le... Tout ce qui est son, lumière, bruit du moteur... Putain pour le 14 juillet on réserve alors ? Ouais Le 14 juillet c'est saut et lumière, feu d'artifice... Et maintenant je sais pas... Je sais pas... Je pense pas qu'elle sera terminée... Il y aura une grosse partie oui mais... Et là si tu mets les piles ça marche déjà ou pas ? Non Puisque... Il y a pas tous les circuits ? Il y a pas tous les circuits puisque regarde... Les circuits vont venir ici... A ce niveau là... Ah ouais il y a tout de... C'est quoi un micro qui va y avoir ? Pour le haut parleur ? Le haut parleur pour le son... Il y a certains câbles... C'est euh... Voilà on peut voir le câble qui va jusqu'au... Les câbles qui vont jusqu'au compartiment pile... Ouais... C'est vrai que c'est pour une... Pour une voiture... Qu'est-ce qu'il dit lui là ? Au revoir ! Tu vas bosser ? Ouais ouais c'est vrai ! Allez ! Cours Forest ! Cours ! Là où tout le monde va se reposer... Le boulanger va bosser ! C'est dur la vie hein ! Donc Philippe de Zone Maquette... N'oubliez pas le magasin Zone Maquette... On en fait souvent la pub hein... Vous avez un petit catalogue sympathique en ligne... Alors pour mémoire et pour rappel... Vous allez sur le site Zone Maquette... Philippe Inguenez... C'est lui qui gère le stock... Ce que vous avez à l'écran c'est le stock réel... S'il n'y a pas ce que vous voulez... Appelez ou contactez Philippe... Parce que lui il ne met en ligne que ce qu'il a réellement en stock... Mais ce qui n'est pas en stock il peut l'avoir aussi... Donc n'hésitez pas à l'appeler... Tout ce qui est Revelle... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Revelle ? Tavia, Italy... Toutes les marques hein... Toutes les marques voilà... Vous le contactez... Vous lui demandez ce que vous voulez... Il vous répondra... Et vous verrez... Il fait des prix... Il fait des prix à équivalence... Voire un peu moins cher que Oups... Et si vous êtes dans le secteur... Et bien il vous livre gratuitement... Le samedi matin... Sur le club de kit copter à Vitrolles... J'ai pas dit de bêtises ? Aucune ! Hein ? Nickel ! Bonbon Filou ? Ouais... Bon après-midi ! Merci à toi aussi ! Et puis... A samedi prochain ! A samedi prochain ! A samedi prochain ! A bye bye ! Tchuss ! Allez on retourne voir Gilbert ! Alors... Là j'ai monté un peu... Un peu à l'envers... Parce que normalement... J'aurais du monter... Ces parties là... Les parties qu'on voit sur les côtés... Ouais... Ça cache les garde-boue... Tout ça... Ils sont là... Ils sont là... Mais j'ai monté un peu à l'envers... Ok... Mais bon... Dans la journée ils seront montés... Et une fois terminés... Normalement il y aura... Les phares qui s'allumeront... Ouais... Le pare-choc... Bon... Tout ce qu'il y a... Le phare... Le anti-brouillard... Et sur le dessus... Il y aura les gyrophares... Qui s'allumeront... Qui auront un son et une lumière... D'envers... Mais bon... C'est cool... Enfin ça fait quand même... Un sacre au bébé... Ah... Oui... Ça fait quoi ? Ça fait presque un mètre de long ça ? Euh... Ouais à peu près... Ouais... C'est à dire... Plus de 190 euros... Un... Bon bah bah... Bon bah écoute... Je crois qu'on les verra pas alors... Euh... Peut-être... Si j'arrive à les dénicher... Mais bon... Ça va... Allez on va aller voir un autre truc... Un rigolo... A tout à l'heure Gilbert... A tout à l'heure... Alors... Ça c'est un petit message personnel... Pour mon ami... Mon ami Dominique... Dominique Sanari... On en avait parlé il y a un moment... Je vais voir... Un truc comme ça... C'est peut-être mieux... C'est... Le Grumann Hot Eye... De chez Fujimi... Alors Dominique... Euh... On en avait parlé du... Greyhound... Et tu m'avais demandé ce que c'était comme Greyhound que j'avais... Et... Et tu m'avais sorti le nom d'une marque que je... Je me rappelle plus... C'est... Bien entendu c'est de la conversion... Donc en fait c'est... C'est... C'est ID Models... Je vais ouvrir la boite... Donc ID Models... En fait le mec... Il reprend donc le... Le kit... Fujimi... Mais je pense que c'est pareil que LR... C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc de chasseur... Alors ça commence... Alors ça commence... Avec des bouts de... Des bouts de... Plastique... Alors il y a le kit Fujimi à l'intérieur... avec les ailes, les moteurs, les trains d'atterrissage, le fuselage et donc du coup les parties du fuselage en vacuforme, les parties en vacuforme et vous allez voir le plan qui est fourni avec, alors c'est un truc que ceux qui font du navag, ils doivent connaître l'histoire, alors je pose 3 secondes de bavard parce qu'avec une seule vache je n'y arrive pas, voilà le plan qui est fourni avec, bien entendu les décalques, je ne crois pas qu'ils y soient dedans, puisque c'est les décalques, là il y a une espèce de déco machin, et moi j'ai les décalques du Greyhound, du Hawkeye, machin, donc il y a moyen de se démerder, voilà ce que c'était mon ami Dominique, Creusaner 83, le machin tel qu'il est vendu avec les couleurs, les couleurs machin tout ça, enfin bon, voilà, petite présentation d'une maquette qui va donner un petit peu de boulot, alors le radeau qui est ici n'est plus dans la boîte, parce qu'en fait il a fait l'objet d'une cannibalisation, d'un petit projet que j'ai fait, que je monterai un jour, voilà, donc ça c'est vraiment le, je ne sais pas si c'est le LR dedans, je ne me rappelle pas qu'il y avait des mobs au spin, ils sont vilains, parce qu'est-ce qu'ils sont vilains ces bonhommes, il ne ressemble à rien, voilà mon Dominique, j'espère que tu auras apprécié ces quelques images, ça, ça te rappelle les piscines, ça te rappelle l'avion russe, l'Antonov avec le radar sur le dessus, là, que j'avais fait, que je vous montrerai aussi un jour, voilà les copains et copines, bisous ! Merci. Merci. Merci.